Tu ne me connais pas encore, tu découvres mon blog, ma chaîne YouTube, alors je t'invite d'abord à aller me suivre sur les réseaux sociaux sur lesquels je partage tout mon contenu et par la suite, n'hésite pas à aller visionner toutes les vidéos ou bien tous les articles que j'ai pu poster au cours de ces trois dernières années, parce qu'à la base je suis préparateur physique depuis 2003 et j'y partage mon expérience dans mon apprentissage du trail running que j'ai commencé fin 2016, tout en intégrant l'aspect du renforcement musculaire. Donc bref, je te laisse découvrir tout ça grâce aux liens qui sont présents dans la description ci-dessous et maintenant on va en venir vraiment au format que je vais proposer pour les prochains mois. Si tu n'as pas suivi mon année sportive, sache que je me suis engagé sur deux courses cette année, la première c'était le marathon du Mont-Blanc, le format à 42 km qui n'en faisait que 38 et la seconde c'était le search trail Salomon de 26 km et je t'ai mis là aussi à aller voir les deux vidéos que j'ai faites sur ces courses. Après avoir fait le bilan de cette année 2021 où ma préparation était tout de même bien chargée et avec pas mal de contenu, j'ai pu constater bien évidemment mes points forts, mais il y a aussi mes points faibles. Et parmi ces derniers le plus important, ça a resté ma vitesse ascensionnelle, j'ai pas mal de progrès à faire à monter. Il y a plusieurs raisons à cela, mais il y a aussi pas mal de solutions par rapport à ma marge de progression. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de partager avec toi une série de vidéos en plusieurs épisodes nommées Objective Trail qui vont relater toutes les étapes de ma progression à monter. Salut, c'est Damien de Passion Trail et bienvenue dans cette vidéo d'introduction où je vais te présenter le format Objective Trail. C'est parti ! Je le disais en introduction, mon plus gros point faible, c'est ma vitesse ascensionnelle. Et en course, lors des montées sèches, lorsque je fais un peu l'état des lieux, que je reviens un peu sur toutes les données, elle est d'environ 800 mètres par heure sur des côtes à 20%. C'est-à-dire des côtes qui ne sont pas trop trop techniques. Alors je ne dis pas que les personnes qui ont cette vitesse sont lents, pas du tout, loin de moi cette idée. On a tous un objectif, un niveau qui nous est propre et cependant, compte tenu de l'entraînement que j'ai pu suivre en début d'année tous les 6 premiers mois et de mon implication, cette vitesse pour moi est relativement faible et c'est pour ça que je souhaite avoir un profil un peu plus équilibré en améliorant mes performances à monter. Alors pourquoi je suis lent ? Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer mon point faible en vitesse ascensionnelle. Le premier facteur bien entendu, c'est le poids et en effet, à l'heure où je te parle, je suis à 82 kg, on en a déjà parlé assez souvent dans les précédentes vidéos, mais pour rappel, le poids, c'est une donnée qui est fondamentale pour les sportifs de haut niveau dans les sports d'endurance, parce que ça va limiter grandement la performance, surtout lorsqu'il s'agit d'aller gratter quelques minutes, voire même quelques secondes sur des courses. Bon, certes ici, il ne s'agit pas vraiment de haut niveau, c'est pas ça, mais bon, le poids prend d'autant plus d'importance entre elles dès lors que le parcours va présenter du dénivelé. Plus on est lourd, plus on est pénalisé, c'est comme ça, c'est physique. On sera néanmoins avantagé dans les descentes si, et je dis bien si, on s'est entraîné correctement en amont afin d'améliorer technique et force excentrique. Ce qui m'amène donc au deuxième facteur limitant de ma vitesse ascensionnelle, c'est la force. Alors en effet, si tu ne sais pas encore, je suis un adepte du renforcement musculaire, de la musculation, et pendant des années, j'ai délibérément minimisé mon travail de force, parce que je souhaitais me concentrer plus particulièrement sur le développement de l'endurance de force et de l'hypertrophie. Donc du coup, mes performances en force ont bien diminué depuis, et malheureusement, compte tenu de mon poids, c'est bien dommage, parce que la force, c'est quand même une qualité déterminante pour développer cette réserve de puissance que nous recherchons en trail running. Bon, ça semble un petit peu bizarre de parler de force pure alors que nous sommes en sport d'endurance, mais juste pour la petite anecdote, sache que les marathoniens élites tels que Monfara et Lut Kipchoge travaillent aussi cette qualité, et aujourd'hui, toute la communauté scientifique et sportive s'accorde sur le fait qu'elle participe au développement de l'économie de course, qui est l'un des paramètres indispensables de la performance. Afin d'atteindre mon objectif, j'ai d'ores et déjà mis en place un plan d'entraînement qui va s'étaler sur plusieurs mois. Pour mettre toutes les chances de mon côté, bien évidemment, je vais me servir de ma spécialité, à savoir la préparation physique. Ce sera d'ailleurs la priorité des deux premiers mois où je relèguerai la course à pied au second plan, sans jamais vraiment arrêter, évidemment, en croisant avec d'autres sports comme le vélo. La première étape de cet objectif sera donc dédiée à la musculation, puis j'entamerai un travail plus spécifique par la suite en ayant des bases ultra solides pour optimiser les entraînements en course à pied. Et bien que la planification puisse être modifiée au fil des semaines en fonction des impondérables, des éventuels réajustements, voici comment elle devrait se dérouler. Bon, suite à un bug, je suis obligé de refaire cette partie, ça ne sera pas bien long, quelques lignes. Donc je disais, la première partie, elle va être à dominante musculation, elle va s'étaler sur 10 semaines. Il y aura un travail de base fondamentale en endurance de force, en force et en puissance. Mais malgré tout, je vais maintenir et je vais associer judicieusement mes séances de course à pied et de trail tout au long de ce mésocycle. La seconde partie, quant à elle, elle sera dominante course à pied. Elle sera plus spécifique de 6 à 8 semaines. et elle sera destinée dans un premier temps à travailler sur la vitesse, puis à focaliser sur un cycle d'endurance de force. Au terme de ces deux mésocycles, il sera temps de faire un test afin d'évaluer en moyenne mes progrès et constater si l'entraînement a porté ses fruits. Et j'estimerai l'entraînement satisfaisant dans la mesure où je parviens à atteindre les 1000 mètres par heure sur des cotes à 20%. Pas trop technique non plus. Et si tel est le cas, je partirai de nouveau sur une planification spécifique de quelques semaines pour me préparer pour la saison prochaine. et les futures courses qui m'attendront. Et dans le cas contraire, il sera temps pour moi de me mettre à la pétanque. Je ne sais pas, ou autre chose, je n'en sais rien. Non, je déconne, évidemment. Plus sérieusement, ce sera le moment de faire une analyse a posteriori et de comprendre en fait ce qui n'a pas marché. On se dit donc à très vite pour le premier épisode de cette série qui, je l'espère, te plaira et t'apportera plein d'éléments pour ton propre entraînement. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire pour être tenu informé des prochains posts vidéo. Tu peux me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où je poste pas mal de contenu, notamment dans les stories. Si tu as une quelconque question au sujet de cette vidéo, je t'invite à le faire dans les commentaires ci-dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Quant à nous, on dit à bientôt et surtout n'oublie pas, ne reste pas en bas, prends la hauteur. Salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501